Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour tester un site internet dont je vous ai déjà parlé, c'est le site Shop Miss A et du coup c'est un site internet américain que j'aime bien, j'avais déjà commandé auparavant dessus et du coup je me suis dit bah on va faire une commande pour vraiment tester entièrement tout de A à Z et du coup on va pouvoir faire un maquillage complet avec tout ce que j'ai acheté du coup j'ai un gros sachet comme ça où j'ai commandé plein 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 de produits et du coup je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo du coup je vous retrouve, je suis complètement démaquillée et on va pouvoir faire le test du site Shop Miss A ensemble moi j'ai commandé sur ce site, je le connais depuis un moment ce site et j'avais déjà commandé l'année dernière je crois dessus, enfin voilà j'avais déjà fait des commandes mais j'avais jamais vraiment tout 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 testé donc là j'ai vraiment pris de tout pour faire un maquillage complet uniquement avec les produits que vous retrouvez sur ce site, ma commande en tout est s'élevée à 69,06$ il faut savoir que dans ce prix là il y a 49,11$ ça c'était pour les produits et après j'ai payé des frais de port qui étaient assez élevés 19,95$ et du coup c'est un petit peu élevé enfin franchement je trouve que c'est un petit peu exagéré mais voilà j'ai fait une grosse commande j'avais envie de faire du stock etc et comme les produits sont pas très très chers je me suis dit bon c'est pas très grave de payer une grosse somme de frais d'envoi mais sachez que voilà les frais d'envoi sont assez conséquents j'ai passé ma commande le 26 mars et je l'ai reçu le 10 avril donc ça arrivait assez vite ce site c'est un site américain en fait où ils regroupent plusieurs marques et en fait les marques vont vendre leurs produits en moyenne tous les produits sont à 1$ ce qui équivaut à 84 centimes la plupart des produits sur le site est vegan et cruelty free je vais à chaque fois vous montrer les produits et je vais directement les tester je vais pas tout vous montrer puis tout tester après parce que sinon la vidéo sera trop longue déjà là comme ça je pense qu'elle va être assez conséquente donc on va plutôt faire comme ça alors tout d'abord je me suis pris des primers donc des bases de teint j'en ai pris deux donc ces deux là donc vous avez tout d'abord la No Pore ils disent que c'est un primer plutôt matifiant et qui va avoir un effet un peu smooth sur la peau donc ça va un petit peu flouter les pores et j'ai également pris un autre primer c'est le Aqua et là c'est plutôt un primer hydratant donc ce que je vais faire c'est que je vais appliquer le No Pore sur la zone T et le Aqua sur le reste de mon visage en fait on est sur une texture assez gel, siliconée comme ça pour la No Pore donc je vais vraiment l'appliquer sur la zone T au niveau de celle-ci elle a vraiment cette texture un peu siliconée très doux ça fait un effet hyper doux sur la peau c'est très agréable mais voilà après si vous aimez pas trop ce côté siliconée je pense pas que celle-ci elle vous conviendra mais en tout cas moi je trouve ça plutôt agréable là on est plutôt sur quelque chose aussi de... comme un gel crème en fait ça ressemble à une crème mais plus en gel c'est hyper frais et très agréable donc ça franchement ouais les textures sont très agréables à utiliser, à appliquer et on sent bien ce côté hydratant comme si on avait appliqué un gel crème ensuite on passe au fond de teint et là j'ai pris ce fond de teint donc c'est la marque Eyo Eissu j'aime bien le packaging je le trouve plutôt sympa c'est assez petit donc ça c'est chouette pour emmener en voyage ou autre ils disent qu'il faut bien le secouer là on a 30 ml de produit à l'intérieur donc pour ce fond de teint on a une couvrance apparemment moyenne et on a un fini semi-mat je l'ai dispo en 15 teintes et moi j'ai la teinte Ivory et je vais l'appliquer avec une éponge à maquillage donc je l'ai déjà humidifiée j'espère juste que la teinte ça ira pas que ce soit trop clair voilà pour la texture ça se tient assez bien donc voilà ça match bien avec mon cou il est pas foncé donc ça c'est bien il est pas trop foncé il est peut-être un chouille trop clair je pense que ça peut facilement se rattraper avec le bronzer en tout cas il a vraiment un effet plutôt joli sur la peau je suis d'accord pour la couvrance moyenne c'est pas une couvrance totale mais ça cache déjà plutôt bien on va voir comment il évolue pendant le maquillage ensuite je me suis pris un anti-cerne comme ceci donc pareil de la marque EOA Studio anti-cerne liquide je l'ai en teinte porcelaine il y a 11 ml de produit à l'intérieur et sur le site ils disent que c'est une couvrance moyenne à total que ça va pas filer dans les plis et que ça va plutôt bien tenir au cours de la journée au niveau de l'embout c'est un embout comme ceci voilà pour le résultat alors franchement je suis hyper blanche mais hyper blanche écoutez je suis plutôt contente je trouve que ça a plutôt bien caché honnêtement pour le prix de ce truc c'est vraiment pas mal après voilà la teinte est peut-être un petit peu claire j'aurais dû prendre peut-être le fond de teint et l'anti-cerne un ton plus foncé parce que là vous voyez avec mon corps ça va pas trop on verra avec le reste si j'arrive à réintensifier tout ça et à rattraper un petit peu ce côté un peu trop clair mais pour l'instant je suis assez satisfaite je trouve que ils se sont plutôt bien ça m'a l'air ça m'a l'air prometteur j'en ai appliqué aussi sur ma paupière mobile parce qu'il n'y avait pas de base à paupières donc je m'en servirai en fait de base à paupières ensuite je me suis pris une poudre libre je l'ai pris en deux fois parce que c'est des poudres libres que j'aime beaucoup je vous en parle très souvent quand je fais des maquillages c'est la poudre libre que j'utilise tout le temps sauf que moi j'ai la translucent et là je sais plus laquelle mais je l'ai en deux teintes moi donc je l'ai en transparente en blanche et j'ai une teinte plus foncée mais elle est un petit peu trop foncée donc il fallait que je mélange les deux pour avoir quelque chose de correct donc là je l'ai pris en teinte soft light et du coup j'en ai pris deux donc là je ne vais en ouvrir qu'une seule et en fait vous avez un petit tamis et la poudre sort et je vais l'appliquer avec une petite houppette je suis vraiment hyper blanche c'est oulala j'ai hâte de mettre le bronzer et le blush là alors en termes de bronzer je me suis prise cette petite palette parce qu'en fait je n'ai pas trouvé de poudre bronzante mis à part dans cette palette les teintes là et là qui auraient pu servir de bronzer donc là c'est de la marque Amuse dans la palette vous avez donc un fard ici qui sert de bronzer je pense ainsi que celui-là là vous avez un highlighter et là on est sur je pense un blush mais ce blush là je ne pense pas que c'est celui que je vais appliquer j'en ai appris un autre un blush je vous le montrerai tout à l'heure le blush je ne suis pas trop fan voilà le bronzer c'est un petit peu trop foncé le premier je pense qu'il irait mieux et l'highlighter qu'est-ce que ça donne bon ouais l'highlighter il reflète plutôt bien la lumière j'ai pris deux autres highlighters que je vous montrerai tout à l'heure en attendant je vais appliquer donc la première teinte là-haut en guise de bronzer je revis un petit peu c'est un peu mieux avec la ring light ça a l'air un petit peu plus un petit peu plus clair écoutez je trouve qu'il s'applique plutôt bien je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal ouais il est pas mal celui-ci peut-être un petit peu trop chaud peut-être un petit peu trop chaud mais franchement c'est pas trop dérangeant honnêtement surtout pas là vu le teint que j'avais avant ça va en termes de blush j'en ai pris un comme ceci donc c'est la marque Prisma par contre le packaging c'est juste une horreur c'est un truc vraiment en plastique mais ça va pas du tout il est vraiment tout tout léger et si vous voulez je fais comme ça je le casse je pense mais il y a un petit miroir à l'intérieur et du coup voici la teinte que je trouve vraiment très 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 jolie il m'a l'air plus oula ouh ouh poudreux et oulala attendez je vais vous le mettre là ah ouais il a l'air pigmenté et poudreux oula je pense qu'il va falloir il va falloir travailler avec parcimonie plutôt mat il y a quelques petites paillettes mais c'est très léger donc on les verra sûrement pas je l'ai à peine trempé oh punaise oula et du coup il est hyper poudreux je sais pas si vous verrez là mais oulala bon quand je vous dis que j'en ai mis vraiment très 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 peu vraiment j'en ai mis vraiment peu et vous voyez que la pigmentation elle est là je vais laisser ça comme ça en tout cas la pigmentation elle est là ça on peut pas dire le contraire je me suis pris du coup des highlighters donc j'en ai pris deux de la marque pareil AOA Studio et là c'est la gamme Wonder alors voilà franchement ils sont magnifiques mais vraiment magnifiques par contre celui-ci je trouve que ça pourrait fonctionner en blush je pense pas en highlighter je vais les swatcher celui-ci on est sur la teinte Fresa celui-ci on est sur la teinte Snow et en fait là vous avez vraiment des petites paillettes vous les verrez pas mais un peu violet rosé dedans dans celui-ci et là on est sur un rose avec des paillettes un peu dorées c'est très léger donc en fait je retire ce que j'ai dit ça fonctionnera pas forcément en blush je sais si vous verrez peut-être mieux là vous voyez et du coup la teinte Snow très beau aussi franchement très très joli je pense que j'ai envie de tester la Fresa en fait du coup pour tester la Fresa je prends un petit pinceau comme ça on n'est pas sur une pigmentation de folie folie mais on a quand même quelque chose je trouve donc ouais pourquoi pas comme là il est un petit peu rosé quand même et que je l'ai mis parce que sur le blush je pense qu'ils se fondaient très bien effectivement ça se fond plutôt bien je vais pour mon nez et mon arc de Cupidon je vais tester celui qui est dans la palette je ne sais pas ce que vous en pensez mais là par contre celui-ci on le voit vraiment très 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 bien alors que là sur les côtés c'est un petit peu plus subtil je ne sais pas si vous le verrez en caméra mais moi je le vois vraiment bien dans mon miroir que là on le voit quand même mais c'est un peu plus subtil et là par contre ça pète voilà donc du coup pour le teint c'était c'est tout ce que voilà c'est tout ce que j'ai pris pour le teint ensuite on va passer aux sourcils et de tester ceci donc là on est sur un petit tube comme ça toujours de la marque AOA Studio et là c'est le brow gel il était disponible en plusieurs teintes j'espère que je ne me suis pas plantée sur la teinte j'ai pris la teinte dark brown et c'est un gel à sourcils donc comme ce que j'ai l'habitude d'utiliser je me munis du coup de mon pinceau c'est un petit pinceau biseauté comme ça je pense que ça c'est ce qu'il y a de mieux pour appliquer ce genre de produit et je vais venir l'appliquer sur le dos de ma main ok il est hyper liquide la teinte elle est vraiment bien c'est du brun mais très 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 foncé limite noir mais c'est pas noir donc ça fait pas trop trop sévère en tout cas pour faire les petits poils devant c'était assez facile je fais le deuxième et on se retrouve tout de suite après voilà pour les sourcils j'ai fini ensuite je me suis pris des fards mais des fards mono donc qui s'achetaient à l'unité je vous mettrai une incruste de comment ça se présente parce que là du coup je les ai déjà sortis et je les ai mis dans une petite boîte en fait aimantée il y avait j'ai pas trouvé de boîte aimantée sur le site pour pouvoir disposer les couleurs et du coup j'ai pris une que j'avais et voilà à quoi ça ressemble les couleurs sont très jolies franchement les pads sont très très beaux en ce qui concerne les teintes alors je vais vous dire dans l'ordre la première celle-ci c'est la 6201 Starlet ensuite pour celle-ci on est sur la 6237 Fizz pour celle-là on est sur la 6212 Terracotta le bleu magnifique au milieu c'est le 62400 Wonderland pour celui-ci c'est le 6219 Buzz le gris pailleté en bas c'est le 6208 Sensation le dernier le marron foncé comme ça un peu taupe c'est le 6245 et là c'est la teinte Enigma voilà pour les teintes et bah écoutez on va tout de suite faire un je vais essayer de faire quelque chose avec ça j'ai pris un peu les couleurs au pif je me suis pas vraiment dit je vais faire tel ou tel maquillage enfin voilà écoutez je vais prendre la teinte taupe la plus foncée avec un pinceau un peu précis comme ça et je vais venir la déposer dans mon creux de paupière voilà j'ai vraiment resté assez précise mais je fais vraiment mon creux de paupière je pense que je vais faire un cut crease voilà du coup pour dégrader en fait mon fard je vais prendre un pinceau estompeur comme ça et je vais venir dégrader en fait les bords avec la teinte juste ici on prélève vraiment un petit peu et je vais venir juste balayer au dessus voilà ce que ça donne je vais faire pareil de l'autre côté question qu'est-ce que je vais mettre comme teinte en dessous très 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 belle là les irisés comme ça ils sont super beaux donc j'ai nettoyé avec l'anti-cerne pour refaire bien nettement mon cut crease et du coup je vais venir appliquer la teinte juste en haut là celle-ci champagne comme ça sur toute ma paupière là où j'ai nettoyé en fait donc voilà c'est vraiment très léger c'est à peine irisé mais en caméra on voit un peu moins la différence mais en vrai ça se remarque plus la différence voilà j'ai fait les deux yeux au niveau des fards ils sont plutôt jolis mais après au niveau de la pigmentation c'est pas non plus trop ça il faut insister un petit peu avec les fards et le pinceau pour vraiment avoir de la pigmentation mais bon on arrive quand même à avoir quelque chose mais c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu chiant faut toujours y retourner ils sont un petit peu poudreux mais ça va c'est pas trop trop dérangeant je me suis pris un crayon comme ceci toujours de la marque EOA Studio c'est un crayon long lasting shadow stick par contre quand j'ai enlevé l'emballage ça s'enlève et en fait ça reste pas vraiment on est sur ça c'est très joli ça capte bien la lumière je vais le mettre en muqueuse et en ras de cil inférieur après je viendrai fondre avec un fard à paupières ça marque pas tellement la muqueuse je vais en appliquer un petit peu en dessous c'est pas fou fou pour la teinte j'ai bien envie d'essayer de dégrader avec cette couleur là ça fonctionne pas du tout ça n'est pas du tout ce que j'ai voulu faire mais bon c'est pas grave écoutez je vais laisser ça comme ça parce que là j'ai fait le carnage là je me suis pris un liner donc là on est pareil sur la marque AOA Studio c'est le muse liquid liner et du coup c'est un liner en peau comme ça mais vous avez une pointe ah ouais ok ça a une pointe comme ça je vais vous en mettre un trait là il est assez noir écoutez je vais essayer de faire un trait liner avec la pente elle est comme ça et elle est toute rigide c'est pas des poils ou quoi c'est un embout mousse je pense assez dur le trait liner je vais essayer de faire la même chose de le côté on se retrouve tout de suite après voilà donc j'ai réussi plus ou moins à faire un trait liner pareil des deux côtés facile à appliquer je trouve ça va c'est pas vraiment horrible si vous aimez ce genre d'embout moi je trouve ça pas mal en fait franchement ça va ainsi je me suis pris un mascara donc là c'est un mascara de la marque Elle est color et c'est le Lash Building Mascara c'est comme ceci donc assez dense c'est des poils en fait ça a l'air assez rigide bon il sépare plutôt bien les cils mais comme vous pouvez voir il n'y a pas vraiment de volume bon le mascara pas vraiment ouf je vais juste en appliquer aussi sur les cils du bas comme ça c'est fait ouais bon à la limite pour les cils du bas parce que ça fait pas vraiment de paquet mais euh ensuite je me suis pris une colle à fossiles de la marque EOA Studio toujours et je me suis pris deux paires de fossiles toujours de la marque EOA Studio donc là vous avez deux types de fossiles vous en avez vraiment plein sur le site ceux qui sont un petit peu plus fournis ceux là c'est les Alexis et ceux qui sont un petit peu moins fournis c'est les Natalia on va tester les Alexis aujourd'hui ensemble et pour la colle elle se présente ok elle se présente comme ceci donc écoutez je vais en appliquer sur mon fossile ensuite une fois que la colle est quasiment sèche enfin voilà elle est encore un petit peu blanche mais elle commence à devenir un peu transparente je prends mon mon fossile au centre avec ma pince à épiler et je vais venir l'appliquer en fait sur mon oeil du coup voilà pour les fossiles moi je préfère quand enfin les couper pour que ce soit vraiment sur la fin de mes cils parce que je trouve ça plus joli je trouve que ça ouvre beaucoup plus le regard la colle m'a l'air de plutôt bien collée donc ça c'est top et donc pour terminer ce maquillage j'ai je me suis un petit peu lâchée des nouveautés en rouge à lèvres du coup j'ai pris toutes les teintes qu'il y avait de disponibles en tout il y avait du coup 9 teintes trop 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 joli je vous mettrai une incruste des swatch parce que là sinon la vidéo elle va vraiment durer 1000 ans déjà comme ça elle doit être très 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 longue je vous mettrai je vous mettrai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de terminer je vais juste mettre un petit point de lumière à l'intérieur de mon oeil Donc je reprends la palette et je vais prendre la couleur la plus claire juste ici Du coup voilà pour le look final Pas vraiment coiffé ni habillé en conséquence par rapport à ce que j'ai fait mais c'est pas grave on s'en fiche Du coup on se retrouve à la fin de la vidéo pour débriefer un petit peu sur cette marque, ce que j'ai testé etc A quoi ? Je la trouve vraiment bien parce que je trouvais que ça donnait un effet très hydratant à la peau J'ai beaucoup aimé et franchement je trouve qu'elle a plutôt bien réhydraté ma peau Donc ça oui j'ai beaucoup aimé Par contre la no porc je suis désolée mais elle a pas vraiment flouté mes porcs Enfin là avec le fond de teint on les voit toujours Ça a même pas flouté un petit peu Alors ça a donné cette sensation là une fois appliqué que ça avait comme comblé les porcs Mais en fait non parce qu'avec l'application du fond de teint on voit quand même En ce qui concerne le fond de teint par contre celui-ci je l'ai trouvé vraiment très très bien Il a une texture très agréable à travailler Il y avait aucun problème au niveau de l'application Je trouve qu'il a vraiment ce fini couvrance moyenne Je pense que si on réapplique une deuxième couche on a une couvrance beaucoup plus importante Il est sans doute modulable Mais moi je trouve ça plutôt bien qu'on voit quand même encore la peau plus ou moins en transparence Mais je trouve que ça cache quand même plutôt bien Là vous voyez qu'on voit plus mes rougeurs, mes imperfections etc Donc franchement je l'ai beaucoup aimé, j'ai bien apprécié J'ai pris juste peut-être une teinte un petit peu trop claire je sais pas Ce qui concerne l'anti-cerne franchement je l'ai beaucoup apprécié aussi Il s'est plutôt bien estompé On a pas trop trop d'effet de texture là Il file pas trop dans les plis donc ça va Et pourtant il est assez couvrant Donc moi personnellement je l'ai beaucoup apprécié En ce qui concerne la poudre Bon bah ça vous savez je l'ai déjà Je l'aime beaucoup Je trouve qu'elle a une texture sur la peau On la sent à peine Elle est très légère donc ça donne pas d'effet de matière Enfin moi je les aime trop ces poudres là Donc n'hésitez pas si vous cherchez une poudre foncée Elles sont vraiment trop 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 bien En ce qui concerne cette petite palette L'highlighter il est vraiment top Rien à dire la pigmentation elle est là Le bronzer il est vraiment pas mal Peut-être un chouille trop chaud pour moi je trouve Mais ça va c'est pas non plus horrible La pigmentation est correcte Je trouve qu'on peut moduler soi-même C'est pas trop intense Donc ça va on peut y aller progressivement Et construire doucement son contouring avec Donc ça franchement c'était plutôt bien Après je suis pas vraiment fan des deux teintes là Ça je pense que je l'utiliserai peut-être en blush Mais celui-ci en blush je pense que je l'utiliserai jamais C'est vraiment pas mes couleurs de blush En ce qui concerne justement le blush Il est vraiment très 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 poudreux En fait il est hyper poudreux Il est pigmenté mais Faut y aller très 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 légèrement Mais vraiment très légèrement Pour pas faire un carnage Et après ouais il est poudreux Il en fout partout Et bon le pack à d'une je suis pas trop trop fan Donc à moins que la couleur vous plaît vraiment Mais à fond je vous recommanderai pas forcément Mais voilà il est pas mauvais non plus Mais on va dire que par exemple Ceux que vous retrouvez chez Action De chez Max & More Ils sont très très bien Et vraiment ils sont vraiment très bien Et ils coûtent un euro quoi Donc je vous recommanderai pas forcément celui-ci En ce qui concerne ces highlighters là Écoutez je les trouvais plutôt jolis Il est assez discret Pas trop intense Mais juste ce qu'il faut Donc vraiment ceux-là je dirais pas non Je les trouve plutôt bien En ce qui concerne le produit à sourcil Je suis très étonnée Parce que je me suis dit Bon je le commande pour le tester Mais je suis hyper difficile Et je me suis dit bah ça va pas aller Et en fait Écoutez il est pas mal hein Vraiment Là je frotte Mais ça bouge pas Enfin j'en ai un petit peu qui transfère là Mais sinon le résultat ne bouge pas Sur mon sourcil Après il est très très liquide Donc c'est un petit peu compliqué de le travailler Faut avoir la main Mais sinon très 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 bon produit Pour un dollar Enfin je sais pas moins d'un euro Rien à dire Il est vraiment très bien Concernes l'eyeliner Il est bien Mais c'est pas Ça rentrera pas dans mes favoris Je trouve qu'il trace plutôt bien Il est assez noir Assez intense Mais à mon avis Il va pas vraiment très 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 bien tenir J'ai l'impression du moins Donc ça ça me fait un petit peu peur Je pense que si j'ai les yeux qui l'armoient un petit peu là Bah ça va vite s'enlever Alors que par exemple avec celui que je vous disais Du site Shein Moi j'ai aucun problème Je peux pleurer et tout avec Il y a aucun souci Il bouge pas Donc voilà C'est un ni oui ni non en fait l'eyeliner Pareil pour le mascara Enfin non même pas pareil Je vous le recommanderais pas forcément Il a séparé mes cils Mais basta Ça s'arrête là Donc ça je vais l'utiliser pour les cils du bas Mais honnêtement pour mes cils Je l'utiliserais pas forcément Et un peu inutile En ce qui concerne du coup les fards mono là Que je vous ai présenté C'est un ni oui ni non Non plus aussi Les couleurs sont très jolies Ça donne envie Ça coûte pas cher Mais après voilà La pigmentation elle est pas forcément là Faut y revenir plus souvent 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 Pour avoir une pigmentation plus ou moins intense Donc c'est pas mauvais Mais je vous dirais pas foncé C'est trop bien Parce que non c'est pas C'est bien Mais c'est pas trop bien quoi Le crayon là J'ai même pas envie d'en parler Parce que je suis dégoûtée Ça marque quasiment pas Enfin C'est pas top Je sais pas si peut-être Il faut plutôt l'appliquer Sur la paupière Plutôt qu'en muqueuse Mais en tout cas voilà Je suis un petit peu déçue Du moins en muqueuse C'était pas top top quoi Colle à faux cils Très bien J'ai rien à dire Mon cil tiens Il y a pas de problème Les faux cils Pareil ceux-là Un petit peu trop fournis Mais bon je les trouve De très bonne qualité Ils sont doux Pas rigides Franchement y'a rien à dire Je suis peut-être plus Sur ce style là Que j'ai pas testé aujourd'hui Mais je suis plus peut-être Sur ce style là Un petit peu plus Naturel entre guillemets Mais sinon franchement Les faux cils Ouais foncés Ils sont bien Ça y'a rien à dire là-dessus Et ils sont pas chers aussi Ça c'est un point à ne pas négliger Pour terminer Avec les rouges à lèvres Bah écoutez Très beau La pigmentation est intense Ça dessèche pas les lèvres Parce qu'en fait Ils sèchent pas Donc par contre Ça transfère Les couleurs sont très jolies Opaques Ouais c'est Ils sont vraiment bien Franchement S'il y a une couleur Qui vous fait envie N'hésitez pas Parce que je les trouve Vraiment bien Et bien voilà Du coup La vidéo touche à sa fin J'espère que vous avez passé Un bon moment avec moi En tout cas moi Ça m'a fait super plaisir D'être encore une fois avec vous Et d'avoir testé Entièrement cette marque Avec vous N'hésitez pas à me laisser un like Si vous avez apprécié cette vidéo Et à vous abonner Si t'es pas encore fait Et du coup Je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao